Bonjour, aujourd'hui nous allons couler une casserole. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait du coulage. J'ai acheté ce moule par un fabricant, il m'a fallu plusieurs mois pour l'obtenir, et j'en ai fait pas mal de ces moules. Là, j'ai fabriqué une centaine de moules moi-même, comme ceci, avec des décors différents. Il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai fabriqué, voilà tous les moules que je possède. Pour le coulage, j'ai plusieurs paires différentes, qui se trouvent dans des sacs conditionnés de 25 kg, c'est de la poudre. Là, j'ai de la poudre blanche, là j'ai de la poudre haute température. Voilà, on peut constater que c'est comme du ciment. Et cette poudre, bien entendu, je prépare pour 5 litres. Mes poudres sont conditionnées dans des bacs hermétiques. Dans un bidon de 5 litres, je vais utiliser une perceuse, ainsi que deux mandrins différents, afin d'avoir une liquidité, un mélange parfait. Pour 5 litres, il est impératif de mettre un auxiliaire de coulée de la flux F, c'est un faux culin. J'ai toujours deux bidons de 5 litres, dont j'ai préparé la mixtion. Il faut les préparer 24 heures à l'avance. Là, je remélange mon produit correctement. Le produit, donc, 5 kg de terre, il faut être de poudre ultra précis. J'ai mis 2 litres d'eau, et puis j'ai mis ce liquéfiant à l'intérieur pour avoir cette matière. Je dois laisser maintenant 48 heures, afin que les bulles d'air sortent, avant de pouvoir couler. Avant d'utiliser mes moules, de pouvoir faire le coulage, je prends une éponge et je les humidifie, je les nettoye. Tous, comme ceci. Il faut être extrêmement propre. Comme c'est un moule qui a plusieurs parties qui se démontrent, je n'ai pas besoin de mettre, moi je mets du talc, pour pas que ça colle quand je veux démonter. Une fois bien mouillé, je réassemble mon moule, car il y a des tétons spécialement pour fixer mon moule. Moi, je ne mets pas d'élastique, puisque mon moule est ouvert ici, je ne fais pas confiance à l'élastique. Quand je vais couler, il y a du poids, le moule pourrait s'ouvrir. Moi, je mets une petite ceinture, afin de bien les tenir, comme il faut, et que je n'ai pas de problème, qui s'ouvre, une fois que j'aurai mis mon coulage. Voilà. Voilà, je peux faire mon coulage maintenant. Je vais remplir un rabot en haut. Voilà. Ça, c'est une casserole. Là, c'est le couvercle dessus. Voilà. Ça, c'est les deux petites poignées. Voilà. Maintenant, ce qui est le principal, c'est une horloge. Et je mets 30 minutes pour commencer. Je contrôlerai comment est la dureté de ma pièce, parce que ça va rétrécir et sécher, et je dois rester là et remettre de la matière. Et au bout de 30 minutes, je contrôlerai l'épaisseur qu'il y a. Si ce n'est pas suffisant, je remets. Mais tout dépend, le temps est très important. Tout dépend si c'est en plein été qui fait chaud. Là, je suis en montagne à 1300 mètres. Donc, il fait 2 degrés dehors. Là, dans mon cabanon, il fait 18 degrés. Eh bien, je surveille ceci. Il faut être très, très propre. Comme j'ai utilisé le premier bidon, je l'ai nettoyé, qu'il n'y ait absolument pas de déchets dedans. Quant à l'autre, j'ai aussi nettoyé le dessus, vous voyez, propre. Il faut tout de suite fermer, pas que l'eau s'évapore. Donc, pour faire du coulage, voilà, au bout de 10 minutes, ça a commencé à baisser. Il faut être extrêmement propre. Là, il manque un petit peu de matière. Alors, je remets de la matière dedans pour continuer le séchage. Et voilà. Voilà, au bout de 30 minutes, je contrôle avec une estec en caoutchouc jamais servir d'objet métallique ou de carte de crédit, etc. pour aller sur un plâtre. Vous abîmez le plâtre. Je m'aperçois que c'est encore très fin. Là, vous voyez, ça a diminué aussi. Ici aussi, je vais remettre du produit un peu là. Je vais remettre 10 minutes de plus. Voilà. Après mes 10 minutes supplémentaires, j'ai commencé par 30 plus 10, ça fait 40 minutes. Je m'aperçois, eh bien, hélas, ce n'est pas assez. Il faut que je remette, en tout cas, 10 minutes de plus car je ne veux pas une pellicule de 2 mm. Hop. Voilà. Au bout des 40 minutes, je vais vider le premier, c'est-à-dire le couvercle. Quant à celui-là, je vais le laisser durcir complètement parce que je ne veux pas d'air quand je vais coller ses poignées à mon pot. Le vidage se fait comme ceci. J'ai mis deux petits bois sur mon bidon et je laisse pendant une minute couler. Voilà mon coulage effectué. Je laisse sécher maintenant mon moule à peu près le même temps que j'ai laissé le coulage, c'est-à-dire à peu près 40 minutes. Nous allons vider celui-là, là-dedans. Je m'excuse de vous dire quand même que je dois noter sur un papier toutes les opérations que je vous ai montrées ce matin car j'ai des problèmes de santé, des pertes de mémoire et puis je n'aurais été incapable de vous rendre un compte-rendu du début à la fin. J'ai fait des petites séquences de films afin de tout noter par séquence et de les lire. Voilà, une fois le coulage effectué, je vais le laisser sécher à peu près 50 minutes puisque celui-là, j'ai laissé un peu plus longtemps. Je vais nettoyer mon bidon et le remettre dans mon magasin. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 40 minutes que je vais laisser sécher mais ce n'est pas assez. J'ai donc passé un coup d'estec autour pour le décoller. Je vais le laisser comme ceci. Eh bien, gentil, je vais aller me coucher et manger quelque chose. Voilà, midi. Car, comme je vous ai raconté tout à l'heure, je n'arrive pas à travailler plus de deux heures. J'ai été opéré de plusieurs tumeurs dont une à la tête qui est une grosse heure d'une pièce de 5 ans au-dessus des yeux. C'est pour ça que je ne monte pas mon visage. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Moi, c'est dans le cœur et dans l'âme ce qui compte. Donc, j'ai besoin de deux heures de sommeil maintenant. Je dors 14 heures à peu près par jour. À tout à l'heure pour le démoulage. Merci. Alors, voilà, après cette grande pause que j'ai faite, hélas, je suis obligé, je vous ai dit d'aller dormir parce qu'autrement, les séquelles, eh bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai les yeux qui se ferment. C'est dû à ces maladies qui sont vraiment embêtantes pour moi. Bref, on va démouler maintenant et je vais vous montrer comment ça se passe. On va enlever les étiquettes. Je vais enlever tout ce qui est là-dessus et vous constaterez le moule. Je me munis, donc, de petits testèques, surtout pas de fer. Là, je commence à enlever, bien sûr, délicatement. J'enlève au-dessus et je vais casser la bordure. Je préfère casser la bordure avant de démouler. J'enlève la petite bordure. Voilà. On finira à l'éponge. Et voilà. Maintenant, c'est un moment très délicat de démouler. Donc, on va voir s'il vient. Voilà. Il y a un très délicatement. Tout cette récupération, surtout pas, la remettre dans le bidon. Je la mets dans un panier, dans un sac plastique et je donne aux enfants pour faire des petits objets. Alors, le démoulage du reste, ça vient tout, tout seul, comme vous pouvez constater. Maintenant, il va falloir enlever ses marques et finir comme il faut. Voyez, sa consistance du cuir. Surtout bien nettoyer ses moules. Si je veux refaire un moule, je dois augmenter la durée du temps puisque ce moule de plâtre a pompé l'eau. Nettoyage du moule après utilisation. C'est très, très important. Il faut être très soigneux. Voilà. Donc, je nettoie mon moule comme il faut. Pour nettoyer les marques sur mon moule, je me munis d'une petite lame, d'une tournette et puis je vais enlever les marques tout doucement ce qu'il y a dessus afin que tout soit bien propre. Dessous, avec la petite lame, je vais faire comme il faut tout le tour. Dernière opération à faire, une éponge, pas trop mouillée, mais je donne quand même un petit coup d'éponge afin qu'on ne voit plus les marques lorsque je mettrai les maillages. Il faut que ça soit vraiment beau, lisse et propre. Dessous, on ne voit pas les raccords. Voilà. Je vais le mettre asséché. Il va falloir un bon moment pour que ça sèche. Et puis, on va démouler l'autre pièce dans un moment. Là, il est en trois parties ce moule. Une, deux, et trois parties. OK ? Donc, je vais d'abord enlever le dessus, ce qu'il y a autour. C'est comme la pâte, ça s'enlève tout seul. Alors là, c'est vrai qu'il y a pas mal. Voilà. Avant de démouler, j'ai enlevé tout ceci qui ira pour les enfants. Voilà. Pour le nettoyage dessus, avec les steaks. Bien entendu, on va enlever le plus gros. Il ne faut pas que les brindilles tombent dedans. Je n'ai pas envie. Il passe autrement à risque de coller au fond. Une fois cet objet nettoyé, ici, je vais enlever cette pellicule. Vous voyez qu'il s'enlève facilement. Il n'y a qu'à la courber un peu. On va nettoyer ceci. Comme vous pouvez le constater, j'ai nettoyé ma pièce, mon moule, vraiment du mieux possible afin de pouvoir l'utiliser le plus longuement possible. Maintenant, je vais délicatement nettoyer mon pot avec ma lame, le signer dessous et puis on va vous le montrer une fois fini. Voilà. Je vais le signer dessous. Identique pour les deux petites poignées que je vais démouler afin de les coller sur mon pot. Voilà. Nous sommes arrivés à la phase où c'est consistance du cuir. Voilà mes deux petites poignées que j'ai sorties du moule tout à l'heure qui sont consistance du cuir. Je vais les appliquer ici. Là, il y a une petite marque. Alors, avant de coller, on va faire un collage. je vais présenter mes petites pièces et je vais, si possible, gratter avec ceci dessus ou on va coller. On va coller ça ensemble et vous verrez. Je suis en train de couper le surplus que je n'ai pas besoin donc pour être assez propre. Je coupe comme il faut mes pièces. Je vais les présenter et on va pouvoir après les coller. Voilà. Pas mal. La première est faite. On va faire la deuxième. Alors, je vais préparer mon collage. Je vais griffer les deux parties comme ceci afin que ça puisse adhérer sur le pot. La cocotte, puisque c'est une cocotte grand-mère, et bien la même chose. Je vais griffer la surface à coller. J'ai fait des marques avant. J'ai fait des belles marques avant, bien sûr. Maintenant, nous prenons de la colle qui est de la terre, la même terre que j'ai préparée avant et nous en collons avec assez de colle parce que j'enlèverai le surplus tout à l'heure. Hein? Voilà. Voilà. Prêt à coller. Alors, on appuie légèrement dessus, vous voyez que ça dépasse, mais je vais essuyer le tout après. Je vais faire les deux parties comme ça et je vous remontrerai. Maintenant, je vais égaliser avec le doigt. J'enlève le surplus, bien sûr, qui n'est pas beau. Je la récupère. tout le tour comme ceci. Il suffit de prendre une petite éponge et d'essuyer le surplus. Voilà. Je l'ai séché. Voilà. le petit capuchon qui vient dessus et je vous présente ma cocotte grand-mère des Pléiades. Je vais laisser sécher. Maintenant, c'est très délicat de sécher cet objet. Il ne faut pas qu'il fasse, il ne faut pas qu'il fasse trop sec, pas qu'il y ait trop d'humidité non plus. Alors, je vais peut-être la couvrir d'un plastique et la poser sur mes étagères que je vous ai montrées, c'est-à-dire où il y a des rainures afin que ça sèche, qu'il y ait une circulation d'air. C'est de la terre haute température. Je cuirai cet objet avec, bien sûr, de l'émail de très haute température à 1240 degrés. Voilà. J'espère que ça vous a plu et peut-être à un prochain cours. Merci beaucoup, M. Lame. Les enfants, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada